Baba Aïsat Samba Boubou Yassinouad Pilikoni, sous le nom d'El Haje Babamal, né le 13 juin 1953 sur les rives du fleuve Sénégal, à Podore, dans la région du Saint-Louis du Sénégal, issu d'une famille de pêcheurs, il apprend à jouer de la kora et de divers instruments traditionnels au sein du groupe La Slifuta, avant de sillonner l'Afrique de l'Ouest avec son ami Giriot et Malvoyant Mansour Sec et 70 autres musiciens. Une voix haute, perchée, chaleureuse et des instruments délicates, la musique de Babamal est à l'image du personnage, tout à la fois gracile et recherché, simple, avec un geste de sophistication et un sens du rythme étonnant. Après un passage à Paris où il étudie la musique occidentale au conservatoire et joue avec le groupe Wanda Ma. Il forme à Dakar, en 1985, le groupe Dan de Légnol, la voix du peuple, avec Mansour Sec. Dan de Légnol ajoute aux sonorités traditionnelles et aux chants-plois des instruments modernes, comme les calaviers et la guitare électrique. Il enregistre Wango en 1988 et Djam Lely. Deux ans après, Babamal enregistre Tara, Bayo et Lam Toro, trois albums qui lui apportent une reconnaissance en Europe. Mais le succès mondial arrive en 1994 avec Fear, une footer et le titre Africa Woman. Grande voix de l'Afrique, son engagement dépasse largement le cadre musical, puisqu'il est aujourd'hui représentant du programme des Nations Unies pour le Développement. Babamal est le seul artiste sénégalais invité à la conférence de capénade de 2009 sur le climat. En 2016, il participe au disque Johannesburg de Mumford & Sounds, où il interprète le titre suiveux. En 2017, il reçoit Deme de Mekisal, président du Sénégal, le prix des arts. En 2018, il participe à la bande originale du film Black Panther sous la direction de Lidwig Gorasson et apporte sa voix à plusieurs des morceaux de l'album contre le thème principal du Wakanda. Ce qui lui a valu le prix de la meilleure musique du film Black Panther, une fierté pour toute la nation sénégalaise. C'est lui Elhaj Bab Abedimal, le porteur de voix, mais également celui qui nous fait voyager par ses paroles plein de conseils et de sagesse. Car là, lui prête une longue vie, une santé de fer et beaucoup de succès dans sa carrière musicale. Allahumma amin.